1 salut à tous les amis c'est x-tech et faco 14 yoooop aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo hors série dans laquelle on va construire un déla coudre voilà tout simplement et si vous êtes ça j'en apprend même une partie oui donc ça sera peut-être en plusieurs parties je sais pas il faudra peut-être lancer un chrono histoire de découper les parties Alex peut-être oui je vais faire ça tout de suite hop donc dans cet épisode vous allez voir parce qu'en fait on voulait construire un déla coudre sauf qu'on sait pas du tout comment on va le réaliser etc et bah dans cette petite vidéo vous verrez comment on va procéder comment on va imaginer un peu la structure et comment au fur et à mesure on va la construire donc il risque d'y avoir pas mal de fail de modifications et toutes ces choses là mais justement ça vous permet de voir un peu les raisonnements qui nous permettent de construire en gros très bien très bien donc on va on a déjà fait un petit peu les basses si vous voulez donc là vous voyez il a fait une espèce d'un espèce de thé en qui l'a pour enlever d'ailleurs un thé en stone brick et en bûche et on a déjà fait le bassin qu'on a creusé pour pour on n'a plus qu'à faire la déco voilà donc on a fait le bassin au préalable parce que c'était pour les dimensions et puis bon il n'y a rien de très intéressant et c'était pour qu'il soit je comptais le faire en stone brick et en quards je sais pas ce que t'en penses ouais ouais bah vas-y c'est il n'y a pas de souci je te conseille même d'ajouter éventuellement des dalles comme ça ah attends je viens d'avoir en plus tu viens de me faire penser enfin tu viens de me donner l'idée que du quad ça pourrait peut-être peut-être pas mal se mélanger avec des bûches du des bûches sombres comme ça bah oui justement donc je voulais faire plus on va prendre une bûche vert comme ça voilà bah écoute c'est parti alors entends-tu les bruits de mon clavier pas trop ça va peut-être que frappe ça l'entendra à lui j'espère pas parce qu'on me faisait on me disait souvent que oh il y a une piscine on me disait souvent qu'on entendait un peu trop les bruits de mon clavier donc c'est un peu chiant des fois hop c'est génial depuis qu'il y a les bûches couchées n'empêche c'est clair donc euh pour ceux qui suivent comment bien construire sa minecraft euh je pense à l'avenir parce qu'il y a quelqu'un qui m'a proposé dans les commentaires pas plus tard que hier je crois euh qui m'a dit euh enfin qui m'a donné une idée donc euh par les commentaires euh enfin qui oui qui m'a donné une idée en gros enfin non il m'a fait penser à quelque chose bon voilà enfin bref euh t'as décalé le non j'ai rien dit j'ai rien dit euh en gros je vais peut-être faire un épisode justement sur euh les enfin justement euh pour vous aider à imaginer votre bâtiment à raisonner etc euh je sais pas trop comment expliquer d'accord non mais pour imaginer un bâtiment avant de le construire quoi pour euh oui je vois le la théorie c'est ce que je veux dire t'as vu t'as vu t'as vu tout ce qui est blanc imagination etc voilà c'est ça je pense que ça pourrait être pas mal parce que il faut payer des charges la contre ouais la construction c'est bien mais euh enfin faut quand même avoir une imagination voilà on a fini le fond de notre scène devant euh maintenant ah met une douche euh non mais j'ai pas fini là tu veux faire ça c'est ça c'est ça alors je sais this is my bitch ok donc moi je vais commencer à m'attaquer à la tour les pommes les pommes donc euuuh réfléchissant réfléchissons donc la tour je vais la mettre à peu près à 3d quart Alors qu'est-ce que je fais ? Je quaadria un petit peu tout simplement. Attends, si je la met à 3D4, ça veut dire qu'elle sera ici. Aux 4s. Lien, nien, nien, nien... Ça va faire un peu gros. On va faire un même de la sous-nordric. C'est pas sûr ça un truc. d'accord non non mais non on va pas savoir de quoi tu penses oui oui non vaut mieux pas alors ensuite il y a à tous les endroits où il y a des croisements je mets des stone briques comme ça ah ça part voilà ensuite maintenant ce que je veux faire c'est hop ici toc 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 et toc non mais je pense que vous vous doutez de ce que je fais voilà donc je mets un fond voilà donc je mets un fond en couvert pour y'a des petits matins et en fait je viens de me rendre compte que le bassin on aurait dû le faire en chiffres impair ouais parce que ouais je pense qu'il faudra réduire le bassin d'un bloc comme ça il serait bien carré déjà oui ou l'agrandir d'abord attend il y a 12 de large il faudra le faire à 13 de large ah ça c'est comment tu vas le faire attends bah ouais non mais dis je vais le faire je t'occupe pas je vais le faire euh je fais juste mon truc ah ouais mais pourquoi tu raches le côté que j'ai déjà fait bah parce que c'est pas drôle sinon oh le bâtard non c'était même pas volontaire non désolé tu l'agrandis ou tu l'agrandis là ? non je l'agrandis de 1 ah tu l'agrandis pour qu'il fasse 13 13 comme ça c'est un chiffre impair et euh c'est plus facile pour centrer des trucs tu vois qu'on pointe Doudou oui madame oui bon hein bon banane banane pochère banane gouache marronchot marronchot chouchou baigné café chaud à la glace à la glace ça c'est genre le mec il sait genre il est en quel but et la plage avec son machin il marche il marche pinou dans le sable à 55 degrés ouais j'ai vu puis il se fait rejeté par tout le monde mais vas-y dégage c'est mec c'est un fakir ah ouais les les mecs qui vendent des glaces c'est des fakir n'empêche ces mecs là c'est des warriors n'empêche ah mais sérieusement je sais pas comment ils font mais nan mais j'avoue tu vas la sous 50 degrés au soleil qui veut mes glaces c'est le truc qu'elles ont fondé on s'en veut pas de ta glace d'eau de merde là ils devant son Mr Freeze en gros c'est un tube avec de l'eau dedans t'es ah c'est même plus de l'eau c'est de la vapeur t'as tu l'eau ça fait psss ah il est où mon Mr Freeze ? non mais genre ils sont puissants genre quand j'avais fait un voyage en Tunisie c'est sûr que c'était l'année dernière genre on était tranquille sur la plage comme ça à l'ombre sur un transat puis genre t'es le mec qui débarque qui fait ouais j'vois des cartouches de cigarettes là messieurs dames et genre euh c'est toujours ça c'est pas cher pas cher et genre euh genre nous on fait euh ouais machin on a pas envie d'en acheter tu vois et euh le mec il y a peut-être ça genre à un moment le mec il se barre tu vois je fais genre je vois il est du pied tu vois je fais genre comment il fait moi je me dis bon bah vas-y je vais avec une beignette tu vois et là je commence à marcher je fais putain j'ai piqué un sprint jusqu'à la plante ah tu m'étonnes non mais des fois il est archi chaud le stable là ouais non mais ils ont ils ont des semelles à la place des sous les pieds quoi ah ouais non mais tu sais ils ont une épaisseur de cornes tu sais genre ça doit faire deux centimètres en dessous le machin oh non putain tiens enfin en même temps moi je suis habitué au sable froid de la Normandie si tu veux donc tu sais bah déjà en Normandie on a pas de sable ouais c'est vrai c'est des galets ou de la vase non si on a un petit peu de sable quand même ouais vite fait mais le plus qu'on a il est froid puis il est toujours mouillé bah faut avouer tu vas à la plage en Normandie c'est soit tu vas au Havre il y a des galets soit tu vas à Honfleur c'est de la vase ouais à l'embrouchoir de la Seine tu fais un pas tu t'enfonces de trois mètres au final à la fin de la journée tu t'es plus baigné dans la vase que dans la mer tu mets plus bon hop bah du coup on va changer un petit peu ça hop je mets de la stone brick mais je sais pas si ça fait bien euh hum on va peut-être mettre du quartz plutôt hop un peu plus je sais pas quoi est-ce qu'on va encore avoir en droit pour cette année comme tu veux l'été c'est bah ça sera toujours être encore un truc genre espagnol ouais pourquoi c'est pas marfée n'a qu'il est capo alors à la courte à 4 j'ai jamais compris cette sic c'est un truc de malade le machin t'as l'impression que le mec quand il dit ça il est épileptique enfin bref mais il y a toujours un tube de l'été qui soit brésilien soit espagnol généralement on retrouve toujours le même code des fesses qui dansent ce n'est pas non pas que ce soit dérangeant ensuite si tout le monde 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 pour le coup tout le monde répète enfin refait non j'ai pas j'ai pas écouté en fait c'est un peu c'est trop tard t'écouteras plus tard fallait qu'a écouté c'est les profs qui font ça chaque fois ouais si vous s'arrivez pas vous me demandez monsieur j'arrive pas fallait écouter c'est exactement ça fallait écouter c'est 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 ce que j'aime bien c'est que les profs ils jouent trop les enfin quand t'es au lycée ou quoi ils jouent trop les bad boys ou quoi tu les croises en dehors du lycée ils font style ils te voient pas tu vois oh bonjour 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 oh ça c'est vrai bon comment on t'en les faut comment ça voilà j'ai fini le bassin et là tu as envie de lui dire tu peux plus me donner d'or de colle hein fils de c'est vrai tu fais bonjour fils d'inceste fils de capote troué fils d'oubli de pilule oh non oh non la pauvre chérie quoi t'es un oubli de pilule non c'est le pauvre gamin c'est traumatisé à v donc là que fais-tu actuellement je suis en train de faire les bords du bassin en fait d'accord je vais faire les autres c'est là où il y a toujours des panneaux ne pas courir et que tout le monde court ouais mais jamais personne tombe ouais j'avoue à part le pauvre mec on ne court pas et puis j'aime bien c'est que souvent quand les mecs qui te disent on ne court pas comme ça tu vois au bord des piscines les maîtres nageurs ou les trucs comme ça tu t'arrêtes de courir enfin tu tu cours plus en fait tu marches enfin tu vas à la même vitesse mais en marchant tu vois oui tu vas exactement à la même vitesse mais tu marches c'est-à-dire que tu as des jambes super tendues on a l'impression qu'on vient de te foutre un suppôt et t'as encore plus de tomber comme ça ouais voilà genre les marathoniens non mais après c'est pas ça marquer mais tu sais genre les maîtres nageurs ils ont toujours tu sais genre c'est toujours le stéréotype ouais tu sais c'est comme les jeunes sapeurs-poupiers tu vois c'est pareil comment ça ? bah genre le maîtres nageurs déjà c'est genre le mec déjà il est forcément en savate tu as entendu tu vois oui après il a forcément du sur les miroirs avec un effet bleu et toujours un tee-shirt rouge ou jaune avait écrit sauveteurs tout ça tu vois ouais lifeguard ou tout ça ouais tu vois voilà ça tu vois mais par contre ils courent jamais ils sont toujours ils sont jamais speed oh il y a un mec qui dis noah c'est un peu de fainéant mais je suis sûr que pour être sauveteurs comme ils sont tout en haut de leur chaise tout de la journée je suis sûr que c'est la même formation que pour devenir arbitre de tennis ça se trouve euh bon vous avez le choix bon alors la partie la plus dure c'est de monter tout en haut de la chaise et par contre descendre c'est plus facile parce qu'il y a le parce qu'il y a souvent de déjeuner ou la pause bière en bas c'est le mec qui se casse la gueule en descendant ouais ouais donc après je te le disais c'est 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 comme ceux qui font t'es genre jeune sapeurs pompiers tu vois genre t'es genre c'est c'est pas un truc qu'ils font comme ça pour se divertir tu vois c'est vraiment ils sont à fond dedans ils vivent pour ça tu vois oui non mais ça après je peux le comprendre non mais t'es genre t'es genre t'es genre t'es genre t'es genre t'es genre dans toutes les personnes sur facebook que t'es qui font ça ils sont tout tellement à fond dedans t'es genre t'es genre t'en as pas il fait ça mais voilà quoi t'es genre c'est pour eux c'est y a que ça dans la vie tu sais non mais bah après je te dis c'est une passion comme une autre après je veux dire ouais voilà mais tu sais enfin je sais pas enfin tous ceux que je connais qui font ça c'est des beaufs de première après tu vois euh j'en raconte eux tu vois mais j'en connais quasiment tous et c'est des beaufs tous donc désolé à ceux qui font ça mais tous ceux que je connais c'est tous des beaufs ouais peut-être non mais crois moi c'est enfin moi quand je remarque ça ça m'amuse tu vois non mais après dans le sens où ils sont passionnés par ça enfin moi je respecte ça quand même non moi aussi mais tu sais enfin c'est pas une passion tu sais genre où t'aimes bien tu vois tu sais parce que genre t'as des passions euh tu sais genre t'aimes bien tu vois mais t'es pas en train de casser les couilles de tout le monde avec tu vois ouais tu vois oui je vois ce que tu veux dire tu vois genre là genre en gros genre tous les statuts toutes les photos c'est ça par pompier c'est la vie ah oui ouais oui je vois ce que tu veux dire tu vois c'est ça tu vois genre ils mettent toujours ça c'est genre ouais j'aime c'est genre photo de couverture oui c'est genre la phrase stéréotype c'est plus qu'un métier une passion ouais voilà c'est ça tu vois genre tu sais ils sont tellement à fond là dedans enfin moi ça me fait rire tu vois ouais non mais je enfin je respecte quand même parce que c'est vrai ouais ouais non mais c'est que j'ai dit ça je veux dire enfin c'est pas au métier tu vois genre ils souffrent des vies tout ça je veux dire après c'est pas un truc que j'irais faire c'est pas une passion quoi oui mais enfin ouais après toi genre c'est quoi ta passion la branlette ouais exactement tiens c'est remplir des kleenex ah non t'imagines t'imagines si l'entreprise kleenex ils ont un mec qui est embauché à mi-temps comme ça qui teste la résistance des kleenex alors et ça passe pas au travers déjà ça c'est une bonne chose tu sais c'est un mec de 13 ans tu vois Kevin viens tester les kleenex t'imagines oh la la c'est le métier le plus cool du monde oh putain non alors j'aime bien sa résistance en plus il est super doux bah par contre je vais raconter une anecdote oula c'est quand j'étais je devais avoir 14 15 ans et c'était la dèche de mouchoir chez moi et donc et genre en fait on avait que des mouchoirs à la menthe oula et ça faisait mal tu commences à me faire peur ça faisait mal crois moi bah tu te moucher ou non 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 ah d'accord oh putain non mais tu sais genre en gros ça faisait froid tu sais après après tu étais anesthésiste non mais je t'assure petit conseil à ceux qui nous regardent n'essayez jamais ça fait anesthésie tu sais genre t'as froid ah nan non mais tu vois genre quand tu mouches et que t'as lé comme une patate avec les mouchoirs à la menthe oui bah ça fait pareil mais en plus bah t'as mal tu vois ah mais nan pour moi j'en garde un mauvais souvenir oh putain là tu vas voir dans les commentaires ouais je confirme bah c'est ça tous les mecs bah nan on y va mets ta pouce vert si c'est vrai nan mais voilà c'est une anecdote de jeunesse tu sais les expériences hop bon alors attends y'a pas un peu en parlant de mouchoirs bon c'est ça non ça a pas ça a pas rapport avec Fab 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 c'est juste qu'une fois je m'en rappelle d'ailleurs je me rappelle parce que j'avais voulu poster le truc sur VDM et c'était vraiment parce que je voyais plein de VDM mais y'a des trucs que je suis sûr que c'est jamais arrivé aux gens ouais mais j'avais plein de VDM bon je te laisse faire le bassin parce que je galère un peu en fait mais j'avais plein de VDM et puis j'avais eu envie de poster la mienne c'est que une fois un matin j'étais enrhumé et tout depuis quelques jours et je me réveille tellement dans le coltar que j'avais envie de me moucher et je savais qu'il y avait un paquet de mouchoirs attends on m'appelle tu savais qu'il y avait un paquet de mouchoirs juste à côté de mon lit justement et parce que j'étais enrhumé machin mais normal et je viens juste à peine de me réveiller et le matin j'essaye de enfin tu vois j'étais à moitié encore trop somnolent et tout j'étais encore trop somnolent et tout et donc euh... j'émerge euh... j'étais dans le coltar et euh... je chope un mouchoir je me mouche avec et tout donc tranquille et euh... tu vois je me rendors 5 minutes et puis je me réveille et après je pose ma main comme pour sorcière du lit et je sens un truc gluant et tout et en fait comme un con je m'étais pas mouché dans le mouchoir je m'étais mouché dans la couette oh non enfin dans le... ouais dans la couette ah oui ça s'est emmerdant et c'était dégueulasse et j'avais même pas capté tu vois ah oui c'est emmerdant ça oui effectivement alors je te propose qu'en fait les bûches on les remplace par des... des... des dalles en stone ça sera plus joli ouais bah en fait on va le faire façon on va mettre à arriver à la fin de l'épisode donc euh... ok bah allez la première partie en tout cas ouais donc on va on va arrêter bah écoute on en a fini on va pas faire plus de détails que ça hein ça me parait pas forcément nécessaire euh... bon ouais ça me parait bien bon voilà bon bah pendant que Falco remplace les... les petits euh... des petites bûches voilà nous allons nous dire au revoir allez au revoir pour la prochaine partie hein de toute façon oui voilà donc on se retrouve pour la partie bon nous on va la faire en... ouais de filer en plutôt de filer hein donc euh voilà donc sur ce n'hésitez pas à laisser les commentaires à mettre des j'aime à vous abonner etc ok salut à tous à votre place je m'abonnerai non je déconne non je n'ai pas de professe non je m'abonnerai